salut tout le monde très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la chaîne meiko malinois donc l'aventure continue et elle continue à présent avec prada la petite femelle malinoise donc qui va me rejoindre à partir de demain sur la rochelle et je voulais commencer la première vidéo de prada sur un tuto un tuto très très important qui va conditionner beaucoup de choses par la suite vous allez le voir c'est de savoir effectivement comment bien choisir son chiot je vais profiter de toutes les petites images que vous verrez derrière pour vous faire un petit focus sur mon choix personnel mais l'idée c'est bien de vous faire un tuto général sur toutes les bonnes questions à se à se poser dans ce choix le premier point il s'agit en fait de choisir le chiot en fonction de sa race ne pas craquer sur un coup de tête sur la beauté d'un chien quel qu'il soit mais plutôt de se renseigner au préalable sur une race qui pourrait correspondre à nos besoins on a tous un mode de vie différent des caractères différents une expérience différente il faut que le chien puisse rentrer dans ses cases on va essayer d'avoir un chien qui rentre dans nos cases plutôt que de faire rentrer un chien lambda dans des cases pour lesquelles il n'est pas prédisposé en fonction de sa race et de son caractère donc l'idée ça va être de se dire si j'ai du temps à lui consacrer ou pas si je veux un appartement ou en maison si je suis sportif ou pas si je veux un chien qui soit plutôt tranquille ou plutôt énergique enfin ce genre de choses donc tout ça c'est à réfléchir en amont en faisant un focus sur le malinois je peux vous assurer que si vous n'êtes pas avec un minimum d'expérience si vous n'êtes pas sportif si vous n'avez pas de temps à lui consacrer bon c'est pas la peine si vous n'êtes pas dans une optique de le faire travailler voilà prenez-en en photo et c'est tout n'allez pas acheter un malinois même si vous aimez cette race ce serait le rendre malheureux et justement cette race a été publicité et via un effet de mode a été le chien le plus vendu il ya deux ans ça a été aussi le chien le plus abandonné dans l'année qui a suivi puisque étant assez spécifique en plus c'est une catastrophe personne n'arrivait à gérer ces chiens là donc voilà encore une fois bien réfléchir au niveau de la race avant de choisir un chelot sur un coup de tête second point une fois que l'on est fixé sur la race de contacter de faire un petit peu le tour des éleveurs trouver un éleveur compétent c'est très important vous allez nouer une relation avec ces sept ou ces personnes et ils pourront vous donner de précieux conseils vont vous suivre voilà là où si vous achetez le chien sur une annonce lambda ou sur un coup de tête dans une foire un salon ce genre de choses vous n'aurez pas forcément le suivi nécessaire vous serez livré à vous même d'autant qu'un éleveur compétent choisira pour vous le chien vous conseillera en tout cas fortement un certain chien là une catastrophe que j'ai pu constater et de mes propres yeux il ya quelques jours dans une animalerie où un éleveur était arrivé avec cette race de chiens différents et il vendait ses chiots en libre service sur un coup de tête c'est à dire que l'animalerie était entre guillemets complice lui n'avait aucun scrupule à levante à une personne qui sortait juste son chéquier sans savoir quelles étaient ses attentes et la personne elle était capable d'acheter alors qu'elle venait pour une plante un chien et et je me dis que si cette personne est capable sur un coup de tête de prendre un chien vraisemblablement que l'été prochain elle est aussi capable sur un coup de tête de l'abandonner voilà donc là aussi fuyez ce genre d'éleveurs qui n'en sont pas mais qui sont plutôt des marchands et aller vers des personnes beaucoup plus discrètes mais qui travaillent avec leur chien et qui font un travail de justement de de qualité dans l'élevage et la reproduction donc en ce qui me concerne je me suis axé sur un élevage tout près d'un danger les loups du range qui m'a conseillé lors de mon premier achat un chien je n'ai absolument pas choisi j'ai donné mes critères l'éleveuse me l'a choisi vous pourrez tous juger aujourd'hui du choix qu'elle m'a fait elle m'a trouvé le chien le plus extraordinaire qui pouvait être donc voilà là aussi quand vous pouvez avoir confiance en votre éleveur c'est c'est très très important c'était un petit peu différent puisque la porte était très très homogène donc l'éleveuse m'a laissé le libre choix elle était à côté de moi pour me conseiller mais elle m'a laissé choisir moi même donc ma première phase a été une une phase d'observation je ne suis pas trop trop rentrant en contact j'ai laissé les chiens venir à moi là voyez un petit exemple où j'ai les quatre qui sont devant moi je vais juste faire un petit claquement de doigts vous allez voir clac et vous en avez deux qui sont au taquet une beaucoup plus celle de droite qui va rester attentive à l'exercice bon à cette époque on était à six semaines vous voyez déjà que c'est des chiens qui sont réactifs très très tôt et une à gauche est complètement indépendante qui se moque complètement des bruits une autre voyez que ça se joue entre deux au niveau de la réaction j'entends une autre à droite voilà qui aime bien les câlins aussi qui va faire des petites les choux qui mordit mais qui est pas bon qui était pas dans l'énergie autant que les deux du milieu donc bon ça c'était un petit exemple une aparté mais en gros voilà j'ai fait beaucoup jouer l'observation et je ne me suis pas laissé prendre au piège du je craque sur un regard je ce genre de choses où je pense à titre personnel que c'est une sorte de distorsion de l'esprit où on va se dire c'est un croisement d'âmes c'est on sait on s'est choisi le chien a choisi ce genre de choses qu'on peut entendre je pense qu'on s'en persuade et qu'on veut croire aux belles histoires et du coup on oublie tout critère rationnel donc moi je suis resté avec les quatre chiots en éliminant progressivement pour arriver à mon choix final et je suis passé par pour être honnête on va dire de trois trois choix potentiels une une qui a été écartée assez vite mais sur les trois autres je pouvais me dire bon bah c'est celle ci est resté bloqué dessus ce qui aurait été une erreur voyez j'étais plus bloqué sur celle qui est en bas au départ et puis prada qui arrive là entre mes jambes est arrivé après mais je m'en occupais un peu moins parce que j'étais plus axé sur l'autre et ainsi de suite donc si je m'étais fermé en me disant c'est celle ci elle m'a choisi voyez je serais passé à côté de prada finalement donc ce que je veux vous dire c'est qu'il faut rester objectif sur nos critères et moi ce que je cherchais c'est un chien qui était réactif à mon écoute très proche du maître très proche de l'homme et je me suis aperçu que malgré les petits mordillements et on était sur un autre registre avec celle qui est allongé en dessous celle qui était le plus proche c'est la petite qui est au dessus et que je que j'ai choisi finalement et ça c'est un conseil qui m'a été donné par l'éleveur c'est à dire que tant que je m'étais fixé on va dire sur une je pouvais commencer à me focaliser un peu plus dessus et l'éleveur m'a dit moi j'ai plutôt pensé à celle ci et il m'a donné d'autres critères donc j'ai basculé je suis revenu un peu sur l'autre ainsi de suite enfin j'ai mis beaucoup de temps on a passé deux heures à les observer à les manipuler et le choix était évidemment difficile mais voilà petite approche à la caméra et finalement prada tous les critères que je que je recherche mais j'ai mis deux heures à m'en rendre compte donc heureusement que je n'ai pas craqué là aussi sur un coup de tête voyez si on va faire un test une fois on en avait plus que deux il y en a une à l'ombre à droite et prada ici vous allez voir comme elle est proche de l'éleveur qui est son maître pour l'instant si on peut dire voilà c'est un chien qui reste tout le temps aux pieds qui lève la tête dès qu'on l'appelle qui réagit à la voix donc tout ça c'est des critères que l'éleveur m'a indiqué et forcément ça colle par rapport à ce que je cherche je reviens à ce que je disais effectivement au départ le choix du chiot conditionne aussi l'éducation et ce que vous recherchez c'est un chien ici qui va forcément réagir beaucoup plus au rappel ce sera plus facile de le travailler que ce chien par exemple au pied de l'arbre qui est plus sur son confort qui n'est pas dans la sollicitation permanente qui aime son confort plus que l'homme entre guillemets alors que prada est plutôt sur sur l'inverse voilà donc comment s'est passé le choix de prada et les quelques conseils que je peux vous donner dans le choix de votre chiot pour terminer je voulais vous montrer l'énox voilà qui est le père de prada que l'éleveur a eu la gentillesse de bien vouloir nous sortir là aussi dans la relation que vous avez avec un éleveur vous allez voir les parents vous allez voir où ils vivent et vous allez voir comment travaille le papa c'est un chien qui est hyper impressionnant qui a un regard incroyable et du coup ça vous permet de vous projeter aussi donc c'était une vraiment une super expérience donc encore merci à mes éleveurs 1 1 1 1